Mes caviar, mes champagne, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach, Amonchi, la coach caviar, la coach champagne. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine qu'elle me fait. Père poëlle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les hauts. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle, tu apprends, avec elle, tu es sur terre. Avec elle, tu ne parlantes pas. C'est la furigulaire des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, si il n'y a aucun, c'est que c'est un génie. Père poëlle là, c'est inspiration divine. Il y a pour un poney pour vous donner. Il y a pour un tasseux pour vous donner. Il y a pour un tasseux pour vous donner. Comme des beignets aux crivettes. À tous les cas ! Mes caviar, mes champagne, mes KELMP, je suis contente de vous retrouver. J'espère que le week-end a été rocamboulé, digne d'un film d'amour et de fructueur. Bon, aujourd'hui, c'est un thème crépitant. C'est un thème framponnant. On va parler du mensonge dans le couple. Voilà. Est-ce que, quand on est dans le couple, quand on est avec sa moitié, est-ce qu'on doit lui mentir ? Est-ce qu'on doit lui dire des choses qui n'existent pas ? Mais il y a des tout-ceaux à l'en parler de ça. On va rentrer dans les détails. Est-ce que vous voyez un peu le truc ? Mais il y a dit, on revient tout de suite. Générique. Mes caviar, mes champagne, comme je vous disais. Je dis, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème crépitant. Le mensonge dans le couple. Et pour parler de ça, pour débattre de ça, j'ai un invité, Pes Piscas. Oui, vous le connaissez. Putain, 007 ! Il ne peut pas comprendre. Pour nous, là. Bon, s'il vous plaît, avant de recevoir ou avant même que je lui pose une question, est-ce qu'on peut lui servir un peu de jus Précia ? La jolie demoiselle. Pes Piscas. Ça va sinon ? Ça a été ? Oui, ça a été. Ça s'est bien passé le vol ? Oui. Dieu merci. Je te laisse boire. Merci. C'est bon, hein ? C'est du jus Précia. Ah ouais ? C'est un jus bio, c'est fabriqué ici en Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, c'est du 100% naturel. Donc on peut mettre en valise pour aller avec. Voilà, il faut mettre. Je te donne même plein, tu vas pas tirer avec. Il y a un fond, je vois. Merci d'être venu. De rien. Alors, aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on parle d'un thème. Oui. Le mensonge dans le couple. Voilà, bon, avant même de commencer, comment ça va ? Bon, merci ma coach. Oui. En tout cas, je suis content d'être à Bidjan. Et avant de continuer, je tenais à remercier les autorités ivoiriennes. Voilà. Parce que, avec tout ce qui s'est passé, connaissant ma position, je suis venu à Bidjan sans que quelqu'un m'inquiète. Super. C'est pas parce que je suis un Django ou bien je suis un dû. C'est juste que j'ai vu que la réconciliation est vraiment en marche. Et je souhaite que cette réconciliation soit vraie. Donc, j'aimerais remercier le président Lassan Ouattara pour tout ce qu'il fait. Ça s'applaudit. Voilà. Oui. Donc, voilà, je suis là. D'accord. Alors, comment tu trouves le pays ? Enfin, comment tu trouves à Bidjan ? Sans mentir, on ne va pas se mentir. On dit la vérité est mieux. Abidjan est doux et puis c'est zoo. C'est zoo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage. Tu quittes en France, tu viens, tu n'es même pas dépaysé. Non. Depuis, je suis snap. Les gens pensent que je suis à Paris et je suis entré le moitié que c'est montage. Ah, alors que tu es à Bidjan. Je suis à Bidjan. C'est quoi en Sey ? Voilà. Alors, Peter, qu'est-ce que tu penses du thème, le mensonge dans le couple ? Est-ce que tu as déjà été, tu as déjà vécu une relation pareille ? Est-ce que tu as déjà été victime d'un mensonge dans le couple ? Qu'est-ce que tu penses du thème ? Ma coach, c'est vraiment quand l'équipe de Live TV m'a informé puisque c'est eux qui prennent les invités, c'est eux qui prennent les thèmes. Et quand j'ai su que c'était le mensonge dans le couple, le baflottage comme était sur l'annonce, j'ai eu l'achat des poules parce que j'ai été victime plusieurs fois. Mais le plus grave, c'était ma dernière relation avec mon ex. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, il y a eu beaucoup de choses, coach. Il y a eu vraiment beaucoup de choses parce que, vous savez, dans la vie, tu peux mentir, on peut mentir aux gens dehors, mais quand tu es fiancé, tu es marié. Ah, tu t'es marié ? Non, c'est un exemple, je prends. Un exemple, ok. Voilà, quand tu es fiancé, tu es marié ou bien tu dotes quelqu'un, je pense qu'il y a des mensonges qui ne peuvent pas exister dans le foyer. Donc, voilà, donc vraiment, c'était trop grave, c'était trop pire et voilà, j'ai beaucoup souffert de ça. Est-ce que toi-même, tu ne mentais pas aussi ? C'est sûrement, je ne peux pas dire que je suis l'homme le plus sain, mais ma dernière relation, j'étais l'homme le plus fidèle. C'est la seule fille que je n'ai jamais eu l'intention de tromper et que je n'ai jamais trompé dans ma vie. Ah, mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire que tu l'aimais beaucoup. Voilà, je l'aimais. Je l'aimais parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne te mets pas en genoux pour faire des choses. Bon, ça peut être juste pour le buzz aussi. Ben non, moi, je ne vis pas pour les gens. Moi, je ne vis pas pour les yeux des gens, pour le buzz. Voilà, parce qu'à un moment donné de la vie, quand tu t'amuses trop, il faut chercher à te stabiliser. Et moi, je ne cherche pas. Je ne suis pas à la recherche d'une go. Quand tu me vois toi-même, tu es un caviar. Non, Tidja. Voilà. Donc, je ne suis pas à la recherche d'une go. Moi, je suis à la recherche d'une femme. Et quand tu... Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce qui t'a frappé chez ton ex ? C'est-à-dire que quand tu l'as vu et puis tu es allé vers elle, qu'est-ce qui t'a frappé ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Vraiment, tu attendais quoi de la relation ? Bon, d'abord, ce n'est pas moi qui suis allé vers elle. Moi, je ne la connaissais pas. Je la voyais un peu partout, comme tout le monde. Et c'est elle qui est venue vers moi. D'accord. Voilà. C'est elle qui est venue vers moi. Et c'est elle qui m'a invité. C'est elle qui m'a dragué. Ah, mais c'est bien ça. J'aime ce genre de femme-là. Voilà. C'est elle qui est venue vers moi. C'est elle qui m'a dragué. Et je pense que tout le monde le sait. Ce n'est pas un truc à expliquer ou à démentir. Et voilà. Mais toi, tu t'es enjaillée. Oui. Donc, tu regardais la fille-même, tu rêvais, c'est elle. Non, je ne rêvais pas. C'est une belle femme. Très belle femme. Je le confirme. Moi, je fais beaucoup attention à ce que je fais. Mais souvent, quand tu tombes sur quelqu'un, et la personne a une manière de te parler avec calme. Et voilà. Et quand tu regardes son parcours, un peu les alentours, avec ce qui sort de sa bouche, tu te poses beaucoup de questions. Tu dis peut-être vraiment. Parce que moi, j'ai fait des bêtises dans ma vie. J'ai joué avec des filles. Tu vois ? Et quand la personne te parle avec amour, avec calme, avec te dis non, je vais me poser, je vais faire ce genre de trucs. Mais tu n'as pas besoin de réfléchir. T'as une belle fille devant toi. Et elle a un petit truc. Tu sais que vous pouvez avancer ensemble. Vous pouvez réussir ensemble. Donc, ce qui veut dire que quand elle est venue vers toi, tu as accepté d'être avec elle parce que tu voulais évoluer. Oui. C'était par intérêt ? Non, pas par intérêt. Par amour. Parce que, comme j'ai dit, c'est parce que je l'aimais. C'est une belle femme. Tu ne peux pas te mettre en couple avec quelqu'un qui ne te plaît pas. Voilà. C'est une belle femme. Je l'ai aimée. Et voilà. Vu que, même si c'est elle qui est venue vers moi, je me suis dit, tu es célibataire. Pourquoi tourner autour du pot ? Tu es à l'occasion devant toi. Et à voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à ce qui sautait de sa bouche, tu sentais que la personne voulait se poser. Ah d'accord. Elle voulait se poser. Elle voulait se poser, se caser. Donc, c'est pour cela que j'ai accepté. Voilà. D'accélérer les choses. C'est une belle histoire d'amour. Oui. C'est une belle histoire d'amour que je ne regrette pas. Tu l'aimais ? Oui, je l'aimais. Beaucoup. Je peux dire, je l'aimais. Beaucoup ? Beaucoup, je ne sais pas. Mais je l'aimais. Tu l'aimais. Oui. Alors, pourquoi est-ce que tu parles de mensonge ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle t'a promis pour que tu la traites de menteuse ? Comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on n'invente pas. Voilà. Tu ne peux pas être avec... Tu ne peux pas être avec... Tu ne peux pas être avec ton... Ton fiancé ou ton mari ou ton... Quelqu'un qui t'a adopté et tu inventes des choses. C'est-à-dire ? Tu es marié, non ? Oui. Imagine, tu es là et puis tu dis à ton mari que tu es en train de construire un château à Abidjan. C'est-à-dire, le gars, il n'a pas besoin de ton argent. Lui, il a hétois par amour. Et tu te lèves un matin, tu inventes quelque chose. Tu es en train de construire un château. Si ça se trouve, c'est vrai ? Ben... Je ne sais pas. Ah, donc tu es allé vérifier ? Ben, j'ai vérifié. Je peux ? Vas-y. Merci. Donc, tu as dit à la château, en même temps, tu t'as dit, ouh, j'ai eu du gros calibre. Non. Je vais aller vérifier. Ah, peut-être que tu es gigolo, on ne sait pas. Ben, non. Ah, bon, on continue, oui. Mais je ne sais pas. Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi toutes les filles qui viennent vers moi, même après cette personne, j'ai connu des autres. J'ai connu des autres. Je ne sais pas pourquoi toutes les filles qui viennent vers moi, elles sont obligées de s'inventer une vie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est ça vraiment. Peut-être que tu montres aussi que tu es un rêveur. Moi ? Donc, elles disent ça pour te satisfaire. La coach, je suis un ami. Un ami ne pas flotte pas. Moi, j'ai une vie réelle. Bon, comme tu aimes l'argent. Peut-être qu'elle a vu que tu aimais l'argent, tu aimais rêver, tu aimais les belles choses. Donc, elle se sentait peut-être obligée de te faire rêver. La coach, moi, je ne rêve pas. Tout ce que j'ai, c'est du réel. Voilà, j'ai ma voiture. J'ai acheté mon appartement ici, dans une société immobilier que je ne vais pas dire le nom ici, qui est un peu connue. J'ai mon terrain, j'ai vu, 2000 mètres carrés. J'ai acheté avec mon travail. Je n'ai pas besoin de rêver. La voiture que je roule à Paris, que tout le monde connaît, ils voient sur mon Snap, ça coûte 45 000 euros. Ce n'est pas un crédit, c'est la carte guise à mon nom. Donc, je rêvais de quoi ? J'ai une belle vie. Mais il paraît que c'est une voiture location. Ben non, la carte guise à mon nom. C'est parce que j'ai la photo même dans mon téléphone. Je peux vous donner, vous pouvez l'afficher comme vous voulez. Tu aimes bien les preuves, donc on veut voir. Je peux avoir mon téléphone. Parce qu'il paraît que c'est location. Je peux avoir mon téléphone. Envoyer. Voilà, envoyer. Parce que quand tu dis quelqu'un m'entend, toi aussi, on doit vérifier si ce que tu dis est vrai. Envoyer mon téléphone. C'est ça, oui. Oui. Bon, le temps que tu chasses dans ton téléphone, je vais me parfumer. Tu me le permets ? Vas-y, coach. Ok. Mais coach, avant de fouiller mon téléphone, moi-même, il me souviendra pour moi aussi. Je pense que je vais faire comme toi. Hein ? Ah, mais tu n'as pas spiscas ? Mais coach, nous sommes le caviar. Ah, ça ? Aujourd'hui, là, c'est une hésite, on va avoir. Hein ? Je t'avais négligé, hein ? Capture ! Coach, dans la bouche, là, c'est bizarre. Capture ! Capture ! Ah, vraiment, il y a quelque chose de recomblé dans cette émission, hein ? Il y a quelque chose de nouveau, j'aime ça, c'est frais. Oui. On attend la carte grise, hein ? Bien sûr. J'espère que je n'ai pas mis la honte sur moi, je sors. Ah, tu ne peux pas me faire ça. Tu vas trouver la carte grise, là. Est-ce que je suis vraiment venu avec ? Tu n'es pas venu avec ? Ah ! Ah ! Qui est vraiment le pacloteur ? Je vais mettre mes lunettes, parce que ça commence à être intéressant. Oui. Ça commence à être spiscasse. Alors, mes caviar, mes champagnes, vous qui êtes ici à Cocody, c'est-à-dire Taxi Jaune, hein ? Si vous avez votre taxi, que vous n'avez pas le temps et que vous avez besoin d'une gérance libre, voilà, vous pouvez contacter GoTaxi, voilà, ils prennent votre taxi, ils s'occupent de tout, ils vous donnent votre argent, ils prennent leur pourcentage, c'est nickel. En plus, c'est dit que quand la voiture tombe en panne, ils envoient chez un mécanicien, tout est nickel. C'est GoTaxi, c'est caviar, c'est champagne. Oui. Tu n'as pas trouvé ? Il faut que j'aille dans mes mails. Je peux ? Non, ça devient trop compliqué. Je peux aller dans les mails par rapport à l'assurance. Parce que là, je ne les retrouve pas dans mon... Non, je peux aller dans... Bon, à la pub, tu vas chercher. Oui. À la pub, tu... Voilà, à la pub, j'aurai le temps, tranquille de chercher. Comme ça, je vous montre. Toi aussi ? Non, mais... Tu ne peux pas préparer tout ça ? Non, mais je ne savais pas que tu allais me poser la question, la coach. Ah, toi aussi. Je ne loue pas de voiture. D'accord. Je ne sais même pas comment. On fait une location de voiture. D'accord. Voilà. Donc, tu es propriétaire ici, à Bidjan, d'une maison, d'un terrain... Oui, d'un appartement. Oui, pas une maison. D'un appartement avec une agence immobilière qui est connue. Et je l'ai acheté, cette maison devant tout le monde, en direct, sur Facebook. Ah bon ? Ben oui. Au moment où j'étais dans les clashes, il y a quelqu'un qui me fatiguait, je lui ai montré que je peux acheter une maison, je n'achète pas que des voitures. Et je suis allé à la banque, j'ai payé cash la maison. Tu travailles dans quoi ? Avant, quand j'ai acheté ma maison, tout ça, j'avais ma société VTC. D'accord. Voilà, que j'ai fermée cette année. Pourquoi ? Ça ne marchait plus ? Depuis le Covid, il y a eu un souci avec. D'accord. Voilà, j'ai eu un souci avec. Et ça ne marchait plus, puisque moi, je travaille plus avec les touristes. Et vu que ça ne marchait pas, j'ai fermé, je me suis mis en liquidation judiciaire. Et auparavant, pendant le Covid, l'État nous versait des ailes, tout ça. Donc ça, voilà. Après, ils nous ont demandé, voilà, tu connais la France. Bon, puis toi, il y a à te poser une question. Oui. Quand toi-même, tu regardes ton ex, et puis tu te regardes là, c'est ton calibre ? Mon calibre ? Oui. Mais coach, c'est deux mains qui se lavent. Non, c'est deux mains qui se lavent, je sais. Mais ça dit que quand toi-même, tu regardes, c'est du balèze. Mais coach, quand je regarde, je ne vois pas pourquoi tu demandes si c'est mon calibre ? Parce que... Oui, parce qu'une femme de ce genre, ça s'entretient. Une femme de ce genre, ça lui fait plaisir. Mais coach, souvent... Quand tu étais dans la relation, tu n'attendais pas plus d'elle. Est-ce que toi, est-ce que tu étais quelqu'un qui... Est-ce que tu arrivais à assumer cette charge-là ? Est-ce que tu arrivais à t'occuper d'elle parce que ce n'est pas une vendeuse aubergine, c'est une fille qui aime la coquetterie, qui aime les marques et tout. Est-ce que tu arrivais à lui faire plaisir ? Mais coach, c'est quoi que tu appelles plaisir ? Parce que nous tous, on est en France pour se chercher. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis allé en France pour me chercher. Je travaille pour avoir mon argent. Donc, si une femme qui vient vers toi, que tu ne vas pas vers elle, comme tu dis, le gabarit, comme tu dis... Oui, c'est du calibre. Voilà. Si elle est vers moi, si moi, j'étais allé vers elle, je peux savoir un peu certaines choses. Si elle est venue vers moi, elle est obligée de vivre le minimum que je gagne, le minimum que je fais, elle est obligée d'accepter ça. Donc, moi, je ne veux pas... Je ne drague pas des filles ou bien je ne m'aime pas en couple pour regarder le gabarit parce que je me dis, nous, tous, on est les mêmes choses. Oui, mais parce que tout à l'heure, tu as dit que quand tu t'es mise avec elle, tu t'es dit qu'avec elle, tu allais évoluer. Oui. Voilà. Alors, quand tu dis que tu allais évoluer, tu veux parler de quoi, par exemple ? Mais parce que moi, je fais un peu les affaires et puis bon, à la voix, elle a un peu des idées. Tu comprends ? Quand on dit évoluer, ce n'est pas forcément financier. Elle a un peu des idées. Souvent, quand on est là, on discute, la dernière fois, j'ai vu qu'elle faisait les pubs. Elle faisait la pub de certaines personnes et je vois que ça marche. Oui. Donc, je leur ai dit, mais à chaque fois, tu fais la pub de tel show, tel show, tel show, ça marche. Pourquoi nous-mêmes, on n'investit pas et puis tu fais la pub ? Moi, je me mets derrière. Moi, je suis dans l'argent. Tu fais la pub et après, on gère. Oui. Il n'y a pas de souci puisque c'est la famille. C'est ça. Que ce soit ton agent, que ce soit mon agent, c'est pour nous. Exactement. Donc, c'est ainsi, elle a dit oui, que je te trouve quelque chose, tant, 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 on va, truc. Deux jours après, elle revient. Elle me dit, bon, on va vendre des thés et des mèches. Il a dit, ok, les mèches, ça fait combien ? Elle me dit, les mèches, c'est 5 000 euros. Il lui a dit 5 000 euros pour... Elle est ivoirienne ou elle est congolaise ou elle est camerounaise ? Elle est ivoirienne. D'accord. De quelle ethnie ? Pour elle, c'est beaucoup. Ah bon ? Oui, c'est peste piscasse. Bon, ok. Donc, pour son ethnie et tout, on va parler de ça après la pub. Voilà. Tu me permets ? Oui. Marcel, tu peux annoncer la pub, s'il te plaît ? Pub ! Oui, c'est viril ! Ha ha ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 So, j'étais un peu dessus de beaucoup de choses en fait, vous comprenez ? Cette personne devait organiser quelque chose, elle m'a fait croire que c'est elle qui est à la base du financement. Quand on s'est séparé... C'est très crépitant, on va faire languir un peu les caviar. Et comment tu appelles tes abonnés ? Les snipers. Et les snipers. Sacré pité, sacré pité, sacré pité, sacré pité. Là, j'ai un sens de ça. Allo ? Allo ? Ça, pour vous poser une question ? Bonsoir, ma coach. Oui. Oui, vraiment, j'ai un peu pour vous encourager. Franchement, j'étais obligé de... En fait, c'est peut-être pour vous encourager par rapport à votre émission. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, je passe tout mon temps à suivre ça depuis la première édition. Jusqu'à maintenant. Merci. Merci infiniment, mon caviar. Tu as une question ? Il dit non, c'est juste pour encourager. Au revoir. Au revoir. Oui. Donc, on est temps. Donc, oui, pour l'été. Donc, la dame des perruques est rentrée en contact avec toi. Et elle t'a fait comprendre que c'était juste une commande de 900 euros. Donc, ce qui veut dire que les perruques, les thés ont été commandés aussi. Oui. J'avais déjà commandé les thés que j'ai payé à mille et quelques euros. Et vraiment, ça m'a déçu. Et on était au stade où cette personne organisait. M'a fait croire. Vous voyez ? Tout ça, c'est dans le couple. On peut mentir aux gens dehors. On peut mentir aux gens. Moi, je peux être en couple avec quelqu'un et puis on m'insulte pour cette personne. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Parce que j'aime mettre ma femme, ma copine devant. Donc, cette personne m'a fait croire qu'elle organisait un événement. Pourtant, c'était faux. C'est comme toi, tu es un artiste. Quelqu'un vient, il te dit, viens, j'organise, je fais un concert, tu viens chanter, je te paye. Ça, ce sont des choses que tu peux dire aux gens dehors. Que c'est moi qui ai organisé, c'est moi qui ai fait ça. Mais tu ne peux pas venir dire à ton fiancé ou bien à ton mari que c'est moi qui suis en train d'organiser quelque chose. J'ai dépensé telle somme, j'ai dépensé telle somme, j'ai besoin de telle somme. Non, mais ce n'est pas, excuse-moi, ce n'est pas que je défends la femme. Mais c'est pour te dire que je retiens, là, nous tous on fait ça. Non, parce que ton mari, souvent, il te dit, tiens, 10 000 euros. Non, je vais acheter ça et puis tu dis, ah chérie, j'ai acheté un temps, tu as fait, au moins je retiens. La coach. Oui, ça, c'est les petites... Voilà, donc je retiens, ce n'est pas... La coach, quand tu veux faire du commerce avec ton mari, tu ne retiens pas sur 5 000 euros, tu ne retiens pas 4 000 euros, tu ne paies pas... C'est le calibre, c'est le calibre, tu es tombé dessus, là. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un papa, je t'ai habillé à... Mais le calibre aussi, le calibre aussi, donc, le niveau que tu donnes à la... C'est selon son niveau de vie, coach, le niveau que tu donnes à la personne, le niveau que tu donnes à la personne. Mais la personne ne peut pas venir escoquer quelqu'un qui se cherche. Moi, je ne me suis jamais vendé qu'il est riche. On n'est pas son fiancé. Non, mais tu dis le calibre. Oui, mais... Quand tu te donnes un calibre, un niveau... Oui. Mais va à ce niveau, il y a les riches, il y a les millionnaires, il y a les ministres qui sont là. Pourquoi venir... Moi, je suis allé en France pour me chercher. Moi, je ne suis pas là pour faire le malin, pour faire le mativu. Je suis allé en France pour me chercher. Donc, il y a des choses que je ne peux pas accepter, que ce soit le niveau du calibre. Ça, c'est elle qui voit ça. Oui, mais en même temps, tu ne te plaignais pas de cette vie-là. C'est-à-dire que tu avais l'air d'épanouir, tu avais l'air d'être très heureux. Ça, c'est devant les caméras. Moi, j'ai toujours été dû avec cette personne. J'ai toujours été dû avec cette personne et cette personne sait. Voilà. C'est pour ça qu'à cause de tout ça, il y a beaucoup de choses plus graves que ça n'a pas marché. Parce que moi, je ne rigole pas à certaines choses. Voilà. Au début, ça passait. Et après, si vous voyez bien, vous allez remarquer que cette personne, elle sautait seule. Moi, je ne sautais plus. Parce que ce n'était pas ma vie. Moi, je ne suis pas dans ça, en fait. Allez, aujourd'hui, tu vends un truc, tu prends l'argent, tu es assis au restaurant pour faire les photos. C'est quelle vie ça ? On va aller où avec ? Par contre, au début, je ne savais pas. Mais pour vraiment t'en sortir de ce genre de truc, il faut être intelligent. Parce que si tu regardes juste les fesses, le visage et les seins, tu vas devenir mouton. Parce que ça n'allait plus. Après, j'ai commencé. Tu ne peux pas sortir avec ta copine. Elle te fait croire que tu... Bébé, tu peux m'acheter ça. Ma carte passe pas. Bébé, tu peux me prendre ça. Mon quota est arrivé. Je ne peux pas retirer. Pourtant, la personne n'a même pas des comptes. Et à chaque fois, je dépense. Moi, en France, tu ne peux pas travailler. Chaque jour, tu sortes, tu dépenses 150 euros, 200 euros par jour. Tu vas vivre comment ? Tu vas vivre comment ? Moi, je ne suis pas un millionnaire. Je ne suis pas un milliardaire. Mais quand tu dis que tu roules une voiture de 45 000 euros, ça veut dire que tu as un niveau. Donc, tu peux assumer. Je travaille pour ça. Moi, je suis un ami, je calcule tout. Si j'ai acheté une voiture, non, je ne suis pas avare. Donc, tu es avare. Non, je ne suis pas... L'ami, il met tout. Non, tu sais, nous, les amis, on n'aime pas demander pour crédit. On n'aime pas mendier. Donc, le minimum qu'on a, on arrive à gérer. Mais vous aimez les jolies femmes. Mais c'est parce qu'on est intelligents. Dans les jolies femmes, tu penses que c'est comme ça ? Non, on donne, mais à un niveau. Tu vois. Quel niveau ? Parce que c'est que tu m'expliques depuis là. Même, Moro, tu n'as pas encore donné à la fille là. Non. Parce que l'explication, tu me donnes depuis là. Maman. Il n'est pas encore dit, tiens, cadeau, va acheter un sac. Maman, je ne peux pas lui donner. Pourquoi je lui donnais un vapier sac ? Tu n'as qu'une fille qui te fait croire qu'elle a 200 clients par jour. Ça va être qu'elle est riche que moi. Je peux lui donner de temps en temps. Mais il ne faut pas que ce soit une priorité. Tu calculais trop. Non, je ne calculais pas. Ce n'est pas grave anyway. Sacré pité, Sacré pita. Sacré pité, Sacré pita. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Allô ? Ça vous pose une question ? Oui, j'aimerais en fait dire que Life TV est parlé de votre émission en fait. Ça veut dire quoi ? Si tu veux laisser une appréciation ou une remarque à Life TV, envoie-moi la Life TV, ma chérie. Non, je veux laisser une appréciation pour vous dire que votre émission, je pensais que ça allait être une émission sale, mais c'était une émission vraiment avec beaucoup d'instructions. Vraiment, j'ai beaucoup aimé votre émission. Merci, ma chérie. Quand tu me regardes là, je peux faire quelque chose de sale ? Quand on m'a tiré une femme moncon chic comme ça, c'est du caviar, ma chérie. On n'est pas chez les Yougos. Au revoir. Tu es où un petit charopier comme ça, là ? Oui, bon, anyway. Donc, comme je te disais, je dis que tu calcules un peu trop. Je ne calcule pas. Comme je dis, la coach, tu es en France comme nous. Et comment je partais en Europe en 2011 ? Mais qu'est-ce qui a été la cause de votre rupture ? Vous avez rompu pourquoi ? Juste parce qu'elle a pris 5 000 euros, au lieu de payer 30 perruques, elle a payé seulement 9. C'est pour ça que vous êtes séparés ? Tu veux que je dise ? Oui. Tu veux que j'explique la coach ? Même en expliquant ça, j'ai honte. Tu sais, la coach, j'ai dit quelque chose. Ah donc, si tu as honte, ce n'est pas la peine ? Non, je vais le dire. Non. Je vais le dire parce que peut-être que ça va me libérer un peu. Ok, vas-y. Parce que j'ai… Le monde entier, tu regardes, hein ? Oui. Parce que là, tu dis 4 grises, on n'a pas vu. Donc, on commence à douter de ce qui sort de ta bouche. La 4 grises, tu vas l'avoir tout de suite. Ok, donc on t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous vous êtes séparés ? Et la coach, tu sais, dans la vie, ce que tu n'as jamais vu, il ne faut jamais dire jamais. Voilà. Moi, avant, quand je suis avec des amis qui m'expliquent leur problème de couple, je disais « Mon frère, tu es fort, toi, tu es dans ça, tu es fort, tu es un champion. Moi, je ne peux pas faire ça. » Moi, depuis, je suis parti. Mais il faut que ça t'arrive pour que toi-même, tu vois que ce n'est pas un jeu. Donc, un soir, enmi tout ce qui s'est passé. Parce qu'après, quand tu es dans un truc, il faut faire le bilan. Tu fais le bilan pour voir quel avancement, qu'est-ce que tu as gagné de plus, qu'est-ce que tu perds. Où on s'en va, en fait ? Donc, un soir, j'étais chez moi, puisqu'on ne vivait pas ensemble. Je partais souvent là-bas une semaine, deux jours, trois jours. Voilà. Donc, un soir, je l'ai appelé. Il dit « Ça va ? » Elle dit « Oui, ça va. » J'ai trouvé qu'elle était un peu bizarre. Il dit « On dit quoi ? » « Calme, tu ne parles pas trop, tout ça. » Elle dit « Non, elle est un peu fatiguée, tout ça là. » Bon, depuis le matin, tu es à la maison, tu es fatiguée. Je ne comprends pas. C'est vers une ou deux heures du matin. Donc, j'ai dit « Ok, bon, je te laisse dormir. » Mais moi, même en tant qu'un ancien chef bandit, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui n'était pas bon. Vous n'habitez pas ensemble ? Oui, on ne vit pas ensemble. Mais on était fiancés, mais bon. Donc, j'avais les droits aussi. Voilà. Sinon, elle n'allait pas accepter ma bague. Tu rencontres une femme, trois mois, quatre mois, tu vas la fiancer ? C'est elle qui m'a obligé à la fiancer. Eh, Peter ! Oui ? Peter, tu es pas spiscasse ? Je dis, moi, je ne veux pas... Donc, toi, tu es devenu un bébé. Quand on te dit « Fais ça, tu fais. » Donc, tu ne raisons pas. Un bon agne, comme tu le dis, n'est pas influençable. Oui, je vais te dire. Quand je dis... Je ne veux pas me parfumer, Peter ! Parfume-toi. Moi-même, il y a fois aussi. Odile, elle s'est lavé. Ah ! Yeah ! Ça rentre à mon oeil ! Non, Odile, elle n'allait pas mettre dans ma bouche. Mon cher. Oui. La coach, on va aller vite faire suivre le petit sujet que tu as dit. Quand je dis « C'est elle qui m'a obligée à la fiancer. » Oui. Il y a une maman qui s'appelle Maman Toufa. Qui est une maman qui l'apprécie bien. Bon, peut-être qu'elle l'appréciait bien. Quand j'ai connu la fille, c'est elle qui m'a présenté la maman. Ah, voici ma maman. Donc, tout le temps, on était là-bas, on mangeait, tout ça. Donc, depuis la maman, dès qu'on s'est vus pour la première fois, la maman a pris mon numéro. Et elle me demandait... À chaque fois, elle m'envoyait mes messages, « Mon fils, ça va ? » « Ta femme, elle est trop belle. » « Faut faire la fiancer. » J'ai dit « Ah, maman, on va gérer ça après. » Donc, la maman, à chaque fois, j'ai dit chaque jour, chaque deux jours, chaque trois jours, « Eh, on a qu'un niveau, mon petit. » « T'as fait quelqu'un de voir prendre ça pour petit. » C'est pas le fait de prendre qui me faisait le truc. Mais tu sentais que... Tu n'avais pas peur de la perdre, quoi. Non. Jolie femme comme ça, là. La coach, il a cherché une femme, mais je n'ai pas une go. Donc, tout ce qui est habillage, la maman, je suis habitué à ça, la coach. Ah, bon ? Oui. Ah, OK. Mais quand tu veux la stabilité... C'est déjà vu. Quand tu veux la... Il est connu... Bon. C'est parce que... Elle était publique. Moi, j'étais publique. Que vous avez vu ? Sinon, ceux qu'on n'a pas présentés, les gens ne les connaissent pas. Tu vois, la coach. Donc, la maman, à tout moment, elle était dans mon dos. Mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Et elle aussi, à chaque fois qu'on était ensemble, même quand on était allé à mon anniversaire, on revenait, j'ai même eu une vidéo. Mais elle n'est pas dans mon téléphone. Il ne faut pas être à me demander. Elle est dans mon ancien téléphone. Ça, c'est un nouveau téléphone. J'ai une vidéo d'elle où elle me disait à quel moment tu as mes fiancées. Ou quand tu as mes fiancées, il est serré comme ça, il est serré comme ça. Donc... C'est normal ? Oui, je comprends. Mais en trois mois, tu ne peux pas stresser quelqu'un. Il faut que ça vienne de moi-même, tu vois. Bon, peut-être qu'elle te met trop. Donc, comme j'ai dit... Elle trouvait des qualités. Oui. Oui, sur tous les plans, je suis bon. Ah bon, hein ? Oui. C'est-à-dire ? Sur tous les plans, la coach. Hum ! Oui. Bon, anyway, hein. Oui, continue. Donc, comme je disais, quand une femme... Oui. Tu as une femme avec des enfants. Et toi aussi, tu veux faire du sérieux. Tu as des enfants ? Oui, j'ai deux enfants. D'accord. Et quand toi aussi, tu sais que tu veux vraiment de cette personne et tu veux avancer avec la personne, mais tu ne perds pas le temps. Oui. Donc, c'est ce courage-là qui m'a motivée à aller payer là-bas. Il a dit, mais attends, elle veut. Moi aussi, je veux. La vieille-mère me fatigue. Et tu voulais avancer avec elle. Voilà. Donc, peut-être que ça va la mettre en confiance. Sinon, ses fiancées, ce n'est pas mariage, c'est rien. Mais peut-être qu'elle verra que ce n'est pas... Je ne suis pas là pour m'amuser, en fait. C'est ça. Je veux faire quelque chose de bien avec cette personne. Donc, c'est ainsi que je me suis levé. La première fois, un ami qui va payer un bac de 2 600 euros. Voilà. La coach, quand tu as dit... Tout à l'heure, tu as dit gigolo. Un gigolo qui paye un bac de 2 600 euros. Un gigolo qui organise des fiançailles à 7 000 euros. Un gigolo qui donne 5 000 euros à sa copine pour... On appelle ça investissement. Non. Ça, c'est au niveau des gigolos, il y a. Ah. Oui, il y a des gigolos comme ça. Mais après, il y a reprendre ça parce que depuis, il était là-bas, il n'y avait rien. Mais c'est ce que tu voulais reprendre, tu n'as pas vu. Depuis, tu as gagné un temps. Non. Bon, anyway, on continue. Je te dis, Odi, pourquoi j'ai gagné un temps. Oui. Parce que tu penses qu'il y avait quelque chose. Non, tu n'as pas sauté. Il faut parler des fiançailles, là, d'abord. Non, mais c'est ce que je t'ai dit. Oui. Quand j'ai vu tout ça, c'est ainsi que j'ai eu le courage. Ça m'a motivé. Je me suis dit, peut-être que s'ils insistent, peut-être qu'elle a besoin d'une confiance. Donc, c'est ainsi que je me suis... Mais vous vous êtes séparé, pourquoi ? Qu'est-ce qui a créé cette séparation ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu es parti ? Voilà. Aujourd'hui, je vais lui dire. OK. Et je pense que toute la côte, je vois. Si tu as une Bible ici, même, je vais prendre la Bible pour jouer dessus. Non, vous connaissez, vous, j'ai reçu une Bible, alors qu'après, ce n'est pas flottage, là. Non. Il faut laisser la Bible tranquille. On ne met pas la religion dedans. Parle, on te croit. Ma coach. Oui. Ceux qui me connaissent personnellement, qui savent que moi, je ne m'en parle si quelqu'un, je n'ai pas besoin d'inventer des choses sur des gens. Mais tu es quand même dénigreur. Dénigreur, ça dépend. OK. Je suis quelqu'un, je n'aime pas qu'on m'embête. OK. On va en parler après. Parce que ça, il faut qu'on en parle. Il n'y a pas de souci. OK. Je ne suis pas dénigreur, je n'aime pas qu'on m'embête, en fait. Pourquoi est-ce que vous vous êtes séparés ? On s'est séparés, comme je te disais tout à l'heure, je l'ai appelé et je suis arrivé chez elle. Je l'ai appelé, elle avait décougé, je trouvais qu'elle était bizarre. Oui. Donc, j'ai décidé d'aller là-bas parce que je trouvais que c'était bizarre. Oui. Je suis allé, j'ai tapé. Non, d'abord, j'ai appelé. Dès que je suis arrivé, j'ai appelé, il ne faut pas y avoir découché ou bien, il ne faut pas y avoir ouvri. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Arrivé là-bas, je t'en bat, puis je l'appelais, elle a découché. Il dit, ça va ? Je suis devant la porte. Ton instinct te disait quelque chose ? Quelque chose. Il est ici devant la porte. Elle me dit, je suis devant la porte, pourquoi ? Il dit, aïe, aujourd'hui, il y a pourquoi ? Il est devant la porte, il faut ouvrir. Elle m'a racoché au nez. Donc, je suis monté, il n'y avait pas de palabain. On a levé la veille, même tout ça, on était tranquille, on a mangé, on a fait tout ensemble. Je suis monté, j'ai tapé. Elle me est pas ouvri. J'ai la paix, j'ai la paix du coach-pas. J'ai tapé, il faut boum, 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 boum. Elle a ouvert la porte. Il dit, mais il y a quoi ? Ton cœur battait. Mon cœur ne peut pas battre. Oh, ton cœur battait. Arrête de jouer les dernières règes. Moi, j'ai une sérénité. Non, mon cœur battait, ça me faisait un peu mal parce que je ne comprenais pas et j'imaginais un peu. Il y avait déjà un film dans ma tête. Ah, ça, on appelle ça Goumain ? Non, ça, c'est pas Goumain. Si, si, c'est le début de Goumain. Non, après, on va arriver sur le niveau du Goumain. Ok. Aujourd'hui, on va faire deux heures. Oui. Donc, je suis rentré et je suis allé directement dans la chambre parce que quand tu rentres chez elle, il y a la chambre à gauche, les enfants sont à droite. Il s'allait directement dans la chambre à gauche et j'ai trouvé qui là-bas ? Le père de ses enfants. Ben, c'est normal. Il peut venir voir ses enfants. Ah, le père des enfants. Pendant que tu es fiancé avec quelqu'un, le père des enfants vient te voir et il est couché dans la chambre où moi je dors sur notre lit. C'est ton lit, tu l'as marré ? Non, parce que je dormais là-bas de temps en temps. C'est comme elle venait chez moi aussi. Il faut du suivre son lit. Oui. Oui. C'est comme elle venait chez moi aussi. Elle ne dormait plus chez moi même que chez elle. En tout cas, le love était... Ben oui. C'est beau ça. Tu vois la coach ? Donc, je trouve... Je la trouve... Je trouve le père de son enfant qui est couché sur le lit. Je n'ai pas parlé parce que lui, je n'ai pas le problème à lui. Je n'ai pas affaire à lui parce que je suis comme ça. J'ai affaire à Yeri. C'est quoi ça ? Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Cette histoire au complet, digne d'un film à suspense. Le genre de film que nous, les caviers, on aime. Le visage qu'il a pris sur le visage de quelqu'un qui a gourmet, mais le gourmet n'est pas encore fini. Il revit encore ça. La coach, avant même d'arriver là, il y avait trop de choses qui sont passées. j'étais dans une relation. Tu sais, souvent, il y a des bagages qui sont dans ta main, mais tu ne sais pas où tu vas te déposer tellement ça devient lourd dans ta main. Sinon, c'est ça qui était le las. Sinon, j'ai vécu trop de choses où moi-même, je ne voulais plus. Et c'est une personne, à chaque fois que quand tu veux partir, elle pleure. Elle se traîne, elle fait comme elle a l'épilepsie, elle trempe, elle trempe, elle trempe, tu vois. Donc, comment j'ai compris dans son jeu ? Je suis venu, j'ai vu le gars, je suis venu au salon et je lui ai demandé le monsieur, il fait quoi ici ? Elle est tombée, elle a commencé à trembler encore. Hein ? S'il te plaît, s'il te plaît, arrête là, parce que c'est vraiment, c'est une histoire comme la digne d'un film Gang & Stick. Mes caviar, où elles sont là ? Je suis sûr qu'elles ont leur popcorn devant elle. Et les snipers aussi. Bon, mes caviar, mes champagne, on revient après la pub. Pub ! Sous-titrage ST' 501 Mes caviar, mes champagne, mes LMP, je suis contente de vous retrouver. Je dis qu'aujourd'hui, le direct, franchement, l'émission, l'émission, vous voyez, c'est une émission qui se passe dans le respect, dans le calme, voilà, parce que sur le plateau de la caviar, il n'y a pas de, d'impolitesse, de parler mal, de dénigrer, non, non, non. Ici, c'est posé, c'est classe, voilà. Donc, vous voyez un peu, on parle de, on parle du mensonge dans le couple et je reçois aujourd'hui Peter 007 qui nous parlait de, 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 de ce pourquoi la relation a pris fin. Donc, on était au niveau d'où elle était tombée, elle a commencé à trembler. Auparavant, elle le faisait. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une comédienne. Donc, je lui ai posé la question, en même temps, elle est tombée. Mais là, c'était encore, elle était encore un peu plus vive qu'auparavant, quand elle faisait. Peut-être qu'elle est sensible ? Non. C'est une comédienne. Bon, si tu le dis. Ouais. C'est ma chose, je la connais. Ah, c'est ta chose. Je la connais. Ok. C'est mon élément. Ah, d'accord. Donc, elle, elle est tombée, elle a commencé à faire sa crise d'épilepsie. Donc, je me suis assis. Moi-même, j'étais tellement choqué que je me suis assis et puis je la regardais. Elle a commencé à trembler, 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 elle crachait. Oh, ça suffit, tu n'as pas rentré dans les détails. Non. Elle a commencé à trembler. Donc, après, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, j'étais assis. Je la regardais, je la regardais jusqu'à 30 minutes après. À chaque fois qu'elle fait, elle soulait sa tête pour me regarder. Elle soulait sa tête pour me regarder. C'est comme un enfant qui sait qu'il a fait peut-être une bêtise donc il essaie de jouer avec sa maman et tout. Voilà. Ça, c'est pas méchant. C'est, voilà. Donc, on était assis là. C'est un truc de bébé gâté. Ah, c'est un truc de bébé gâté. De bébé gâté, oui. Ah, le... Les femmes, quand tu l'attrapes, moi-même, quand on m'attrape, tu disais ce qu'elle fait. C'est un beurre de carité, il m'a mis sur mon front et puis il brille comme ça. Mes lames courent. Tu vas penser que toute la nation n'existe plus. Donc, ça, c'est des petits scénarios. Je ne t'ai pas dit qu'on m'attrape avant, quand j'étais célibataire. Oui. Donc, c'est pour ça que tu as mis fin à la relation. Donc, elle était là, elle tremblait et après, elle s'est levée. Tout seul. Je ne l'ai pas touchée dans son épilepsie. Elle s'est levée et elle a commencé à attraper mes pieds. Elle a commencé à me donner pardon. Elle a commencé à pleurer. Il était 3h du matin et même les enfants se sont réveillés. J'ai essayé de calmer les enfants, les faire coucher. Mais avec une femme que tu aimes, tu pouvais laisser ça enfin, je dis, tu ne l'as pas surprise en train de faire quelque chose de grave. Akavia, je dis que ça, c'était le dernier qui a tout gâté, en fait. Parce qu'au moment où on est arrivé là, où j'ai dit que c'était fini, fini, il y a eu un bilan. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Trop de choses. Trop, trop de choses. Mais là, c'était le dernier kata. Tu as du genre fouillé dans le téléphone ou pas ? Non, jamais. Oui, une fois dans ma vie avec elle. C'est-à-dire que tu l'aimais vraiment ? Je fouillais dans son téléphone parce que quand elle s'est séparée, quand sa petite Sylvia s'est séparée d'elle, Sylvia disait des choses un peu... On ne dit pas de non ici, s'il vous plaît. On disait, elle s'est séparée d'elle, elle disait un peu beaucoup de choses. Mais parmi ce que la petite disait, il y avait des choses un peu, un peu, un peu qui étaient vraies. Donc, un joueur dormait, j'ai pris son téléphone. En même temps, ce n'est pas encouragé. C'est-à-dire que c'est comme moi, ma petite qui est là comme ça et puis après, elle me trahit ou une amie qui me trahit. Je trouve ça tellement malsain. Non, ce n'est pas à cause d'elle. On ne va même pas en parler parce que je ne suis pas pour... Ce n'est pas à cause d'elle. Ce n'est pas à cause d'elle. Je n'ai même pas envie que tu soulignes ça parce que je trouve ça tellement malsain. Sacré putain, sacré putain, sacré putain, sacré putain. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Oui, allô ? C'est pour poser la question. Bonjour. C'est pour témoigner. C'est pour témoigner parce que j'ai été dans la même situation que M. Peter 007. Voilà. C'est l'association de victime. Moi ? Donc, je peux aller maintenant ? OK. Moi, je suis un artiste peintre et je suis très connu en Côte d'Ivoire. Je suis David Neurocos. Donc, je suis tombé sur une fille qui m'a fait vraiment rêver. Au bout d'un moment, j'ai acheté une maison pour elle. C'est qui ? Hein ? J'ai acheté une maison pour elle et puis... Aboudia ? Comment ? C'est M. Aboudia ? Non, c'est David Neurocos. C'est le deuxième après Aboudia. D'accord. Je suis très connu là-bas. D'accord. Voilà. J'ai acheté une maison pour elle au moment où je vais me réveiller la minuit. Elle est déjà partie. Donc là, ça existe. Pour aller un peu plus vite, s'ils rendent les détails vraiment, je vais couler des larmes. Je suis obligé de pleurer. Donc, ces gens de femmes, elles existent. Elles existent vraiment. Elles existent vraiment. Et puis bon, voilà. C'est ça que vous aimez aussi. Quand on est trop moin aussi là, vous dansez sur frontanelle déjà. Non, ces femmes comme ça là qui vous moinent. Non, mais au fait... Elles vous mettent à votre place. Non, mais au fait là, Oui. Non, mais au fait, quand elles viennent, elles te font croire que... Oui, elle veut... Elle veut... Et puis c'était la même situation. Elle est venue vers moi et dit qu'elle veut me marier. On va se fiancer et tout. Elle a tout fait. En tout cas, elle m'a convaincue. J'ai acheté une voiture pour son papa. Tu vas pleurer. Et j'ai acheté une maison pour elle. Tu vas pleurer. Tu vois ? Hop, hop, hop. Avec ça, elle était avec le père de son enfant. Et j'ai eu la même surprise en plus. Oui. Donc, tu l'as envoyé... Elle vivait avec toi ici en Côte d'Ivoire ? Ou elle était en France ? Non, non, non. Elle était au Maroc. Et moi, je l'ai fait venir en France. Ah, d'accord. Toi, tu vis en France. Moi, je vis en France. Donc, ça veut dire que tu pouvais envoyer l'argent, tu utilisais TapTapSent ? Non, je faisais tout ça. Ah. Même l'appartement que j'ai acheté pour l'Allemagne. En tout cas, TapTapSent, franchement, tu vas envoyer de l'argent, tu vas. Les frais sont, mais très, 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 très minibles. Et puis, bon, c'est correct. Tu vas, tu rétires ton argent. Mais Kavia, TapTapSent, c'est ce qu'il y a à la mode en ce moment-là. Moi-même, demain, j'ai utilisé ça. D'accord, ça marche. Je dois envoyer de l'argent quelque part au Burkina. Oui. Oui. Ok, donc, on comprend, tu as été victime. Ok, tu as été victime. En tout cas, Yako, merci d'avoir appelé Mokavia. Maintenant, le cas depuis... Voilà, c'est ça. Demain, tu vas mettre ça sur Facebook. Oui. Donc, ça pousse... Donc, comme je disais, ça, c'était le dernier... Donc, on vous trompe là, ça vous fait mal. Ça dépend des conditions. Quelles conditions ? Parce que je me suis beaucoup investi dans cette relation. Je t'ai dit tout à l'heure que c'est une fille avec qui je n'ai jamais trompé. Je n'ai jamais eu l'idée même de la tromper. Parce que je voulais être un nouveau Peter, en fait. Oui. Alors, l'amour, franchement. Je voulais être un nouveau Peter. Et puis, vous étiez tellement beau ensemble. Ah, c'était... Tu l'aimes encore ? Non. Ça, c'est... Regarde-moi dans les yeux. Oui. Droit dans les yeux. Oui. Tu l'aimes ou pas ? Non, c'est fini. C'est fini. Tu as refait ta vie ? Oui, j'ai refait ma vie. Aujourd'hui, les gens, ça n'a pas fait la différence entre l'amour et la haine. Justement, parlons de la haine. Voilà. Voilà. Pourquoi est-ce que tu t'es permis de la dénigrer, de dire certaines choses qu'un homme ne dit pas ? Parce qu'une femme que tu as aimée, une femme que tu as aimée, quel que soit ce qu'elle va te faire, tu n'as pas le droit de te mettre sur les réseaux sociaux et de la dénigrer. Tu vois, tu es même rentrée dans son intimité. Non. Oui, mais ça, c'est pas moi. Tu l'as traité de... Bon, tu l'as traité de monteuse. OK, mais moi, ce qui m'a le plus choquée, c'est le fait de rentrer dans son intimité. Ça, c'est pas moi. La coach, nous tous, on a connu des ex avec qui tu as bagarré, vous incitant en e-box. Ça reste dans le téléphone. Elle n'est pas la seule avec qui j'ai bagarré en e-box. Les voices qui circulent où vous avez attendu certaines choses vraiment pas jolies de ma part, c'était en e-box. Elle est monseuse séparée. Elle était dans son coin tranquille. Je suis dans mon coin tranquille. Donc, tu avais envoyé ça à des amis ? Non, c'est à elle que j'envoyais. Ah, d'accord. Et c'est elle, comme d'habitude, qui a fait fuiter le vox. En parlant de ça, je vais vous montrer un peu un système. Quand on s'est séparé, il y a au moins dix voices qui sont sorties d'elle. Moi, j'ai un frère ici à Abidjan qui s'appelle Dr. Kanga. elle a pris les voices. Elle s'est assise. Elle a fabriqué ses voices. Elle a envoyé à mon frère Dr. Kanga. Elle a supprimé les voices. Elle a envoyé à une fille qui s'appelle Mireille qui est aujourd'hui à Paris. C'est sa copine. On ne donne pas de prénom, s'il te plaît. Bon, désolé. Elle a envoyé à cette personne pour dire à la personne qu'il faut faire fuiter les voices. La personne est là, la personne n'est pas encore décédée. Il faut faire fuiter les voices. Quand la personne l'a écoutée, la personne dit mais si vous n'êtes plus ensemble, le gars là, jusqu'à présent, il n'a rien fait, il n'a rien dit, il est dans son coin, il fait sa vie, il rigole. C'est vrai que moi, je suis un gars, je suis un peu comédien, j'aime taquiner, je prends tout pour rigoler. Mais le gars, il n'a rien fait de grave pour que tu fasses au moins huit voices et tu demandes qu'on fasse fuiter pour que les gens, pour salir le gars. Mais lui, tu le connais, c'est quelqu'un. Mais tu as fait un direct actuel, on me dit que tu as fait un direct actuel où tu n'as pas été vraiment, tu as été grossier, tu as été très, très, très... Même pas. Ça, c'était à notre... Non. Je finis les voices et je viens sur le direct vis-à-vis. Donc, la fille, elle a refusé de faire des trucs. Donc, comme la fille a refusé, vu qu'elle a un groupe, elle a envoyé à son groupe « Faites fuiter, faites fuiter. » C'est ainsi que tout le monde a pris le voice et les gens ont commencé à m'insulter. Vous comprenez ? Le direct dont la coche, tu parles. Quand on s'est séparés, c'est moi. Quand tu me dis tout à l'heure si je l'aime, je t'ai dit que je ne l'aimais plus. C'est moi qui lui ai dit que je ne veux plus, je m'en vais. C'est vrai, tu peux aimer une fille et puis tu vas lui dire que je m'en vais. Mais tu l'aimes toujours. Mais à un niveau, au moment où je lui disais que c'était fini, elle m'aimais, c'est que peut-être que, bon, avec elle, il ne faut jamais dire jamais parce qu'elle va toujours venir dire le contraire. Elle m'aimais, elle sait très bien que c'était fini parce qu'on ne savait pas comment se séparer. Moi, je lui ai trouvé une solution. Je lui ai dit, tu sais, on peut se séparer tranquille. On n'a pas besoin de bruit. Les gens vont parler. On s'en fout. Moi, je suis dans mon coin. Si tu veux, de temps en temps, on va se voir. Voilà Dieu, voilà la terre. C'est moi qui ai mis ce système-là en place. Je vous dis que je ne voulais pas partir forcément dans la guerre. Je comprends ma conflit. Je m'en vais. Je suis chez moi. Je vois la go, elle fait lettres pour me suivre Facebook. Bois un peu de précieuse, ça va te calmer. Ton sein est chaud. Ça commence à monter. Oui, et puis, moi aussi, je vais boire mon thé bio-détox. Il paraît que ça marche, que j'ai beaucoup perdu. Donc, tu vois la coach, ce système, c'est moi qui l'ai mis en place pour éviter les bruits. Les gens peuvent parler, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais tant que nous, on ne se prononce pas, c'est eux qui parlent. On n'est pas fait pour être ensemble. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Parce que j'en avais mal. La coach, le seul jour où j'étais heureux, c'était quand j'étais si cette fille. Ça a dit quoi ? J'en avais mal. J'avais la tête qui chauffait. Coach, j'ai dit, j'étais devenu... Si je n'arrêtais pas cette relation, j'étais devenu fou. Parce qu'il y avait trop, trop, trop de choses. Trop de choses. Mais bon, Peter, tu m'as dit que tu as Agni. Oui, je suis Agni. OK. Et tu m'as dit qu'un Agni, quand il va à l'aventure, c'est pour aller se chercher. Bien sûr. C'est pour économiser, c'est pour réaliser. Bien sûr. Mais en même temps, un Agni, il est digne. Oui. Un Agni n'est pas dénigreur. Oui. Excuse-moi, mais tu dénigres beaucoup. Parce que ton ex, elle n'est pas la première. Oui. Avant elle, tu as aussi dénigré une ex à toi. Ah oui ? Oui, oui, oui. Bon, tu ne te souviens plus parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être un autre Peter. Voilà, tu es peut-être devenu un peu plus sage. Oui. Mais tu as tendance à dénigrer les femmes avec lesquelles tu es sortie. Non. Et moi, en fait, il y a quelque chose qui m'a plu dans tout ce qui s'est passé, c'est de voir ton ex dire, c'est-à-dire que les gens voulaient coûte que coûte, qu'elle parle de votre séparation, elle parle de vous. Et elle a dit une phrase, elle dit mon éducation ne me permet pas de dénigrer un homme qui a descendu ma pilote. Ça veut dire de vous deux que c'est tel qui est sage, que toi, tu n'es pas bien. Ah bon ? Oui. C'est-à-dire que tu es le genre de mec assorti avec des filles et à les dénigrer, les salis après. La coach, ce qu'elle t'a dit, c'est une belle phrase. Moi aussi, mon éducation ne m'a pas appris. Comme tu dis, je faisais peut-être certaines choses. Mon éducation ne m'a pas appris à dénigrer une fille avec qui j'ai couché. Puisque avant, j'ai connu des filles. Après, j'ai connu des filles. Mais jusqu'à ce moment, il n'y a pas de bruit. Parce qu'elles ne sont pas connues comme elles. Elles ne sont pas célèbres comme elles. Il y a des filles même qui ne sont pas connues parce qu'après l'amour, parce que moi, je donne beaucoup Goumé. Je suis un beaucoup, à un moment de ma vie en arrière, j'ai fait un peu les Mougoupan. Mais elle, elle t'a donné aussi. C'est pour ça, ça te fait mal. Je vais te dire qu'il y a des filles quand tu fais Mougoupan, elles veulent te dénigrer. Il y a des filles qui m'ont dénigré sur les réseaux que je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas calculé parce que je n'ai même pas les donner les potos. Il y a beaucoup qui ont fait ça. Je n'ai pas répondu. Si vous voyez les histoires des Jigoulos, ce sont des filles avec qui je suis sortie. Ça n'a pas marché. Mais elles ont tout fait pour se faire connaître. Elles étaient obligées de m'insulter, de raconter. Je n'ai pas calculé. Donc toi, ça ne marche jamais avec toi. Donc tu as un problème. Non. J'ai dit à un moment donné de ma vie, moi-même, j'étais comme ça. Je ne voulais pas. Parce que pour se poser la scène, question de volonté, tu peux sortir avec une fille. Toi, tu veux te poser. La fille ne veut pas se poser. Mais ça ne va pas marcher. Il faut que vous... Donc c'est le karma qui t'a frappé. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où tu as voulu maintenant te caser, elle ne t'affecte pas. Bien sûr. Ça m'a eu. Oui, ça c'est le karma. Je reconnais. Et j'assume. S'il te plaît, permets-moi d'adresser un message à ton ex. Tu es pesfiscasse. J'assume. Oui, j'assume. Oui, j'ai aimé. J'aime ce genre de fille. Donc... Qui ne m'aide pas au bandit, là. Donc, tout à l'heure, tu disais que la fille a dit... Donc, est-ce que tu veux profiter ? Non, non. Je vais finir avec ça. Oui. Je vais finir avec ça et tu vas me dire. La fille a dit que elle ne dénique pas l'homme avec qui a enlevé le truc. Mais les huit voix qui sont sorties ou qu'elle a envoyé à sa copine, l'autre a refusé, l'autre a envoyé à docteur... Bon, désolé du nom. Peut-être que ce sont ses copines qui l'ont trahi. Ce sont elles qui ont fait fuiter les voix. Bon, et avant moi, il y avait une autre relation qui était la même chose. Moi-même, elle ne s'est pas assise sur moi pour faire une vidéo. Bon, après ça, ce n'est pas à ton niveau. Là, on parle de toi. Non, non. Mais comme ta mère ou bien ton père ou bien tes parents t'ont dit de ne pas dénigrer quelqu'un, avec ton ex, tu l'as dénigré. Tu as même fait des vidéos dessus. Ça, ce n'est pas à ton niveau. Et l'éducation était où ? Tu n'as pas joué l'avocat de son ex. Non, non, c'est l'éducation. C'est le côté éducation de la maman. Dans le sens du poil. Oui, OK. Tu as été aussi très dur avec lui. Donc, aujourd'hui, tu ne vas pas faire le mec très solidaire. Je l'ai dit. C'est l'éducation de la maman. C'est du côté de l'éducation de la maman. Mais de vous, la personne qui dénigre le plus, c'est toi. Il faut le dire. Mais vous savez... Voilà. J'ai dénigré sur quoi ? J'ai dit quoi ? Tu le sais, en fait. Je ne sais pas. Aujourd'hui, tu as Alzheimer. Je lui ai envoyé un voice. Oui, je sais. J'ai dit des choses pas gentilles. Mais sur l'effet de la colère. Parce que tu ne peux pas faire des choses. Tu ne peux pas aider quelqu'un sur tous les plans. Sur tous les plans. Et à la fin de la relation, la personne te fait passer pour quelqu'un de rien. Quelle a nourri ? Quelle a fait ça ? Pourtant, zéro. Pourtant, zéro. Moi, je nourris ses enfants. Je payais. Mais c'est normal. J'en ai mis pas de nourrir ses enfants. C'est normal. Ça a crépité. Ça a crépité, ça a crépité. Là, j'en sens de ça. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Ça peut poser une question ? Oui, ça peut poser une question. Parle, mon caviar. Bonsoir. Mon frère parle. L'émission a presque fini. Je voudrais que le monsieur... Oui. Le monsieur donne... Il nous montre la caprice. C'est qui me préoccupe. Ah, on dit qu'il faut montrer la carte grise, là. Il va montrer mon frère. Au revoir. Putain. Oui. La carte grise a été retrouvée. C'est fiscasse. Je ne suis pas un locataire de voiture. Oui. Mais où est le nom ? C'est là. C'est là ? Oui, voilà. C'est ça. Ah, d'accord. OK. Bon. On m'a dit dans l'oreillette que je n'ai pas le droit de montrer la carte grise parce que c'est privé. C'est personnel. Sinon, j'allais vous montrer. Bon. Tu confirmes ? Tu es un homme dont je n'ai pas confiance. Ça peut être solidarité masculine. Oui. Putain, il n'est pas... Mais il y a déjà vu. Putain, il n'est pas un pas flotté. Ah bon. Bon. Anyway, hein. Anyway. Peter, est-ce que ce soir, devant le monde entier, tu veux présenter tes excuses ? Est-ce que tu veux t'excuser si tu as été vraiment dû, si tu as été vraiment grossier, si tu as dit des choses que tu ne devrais pas ? Est-ce que tu veux présenter tes excuses devant le monde entier ? Bon. En tout cas, avant de finir, je tenais à remercier d'abord le boss Fabrice Sansonion qui a fait beaucoup pour moi. Je lui ai dit que tu... C'est vrai que vous m'avez invité à Abidjan, mais vous avez fait un grand truc, un grand pas pour un peu tout. Donc vraiment, je tenais à le remercier. Et concernant cette fille, mon ex, je tenais à lui présenter mes excuses. Bravo, ça s'applaudit. Applaudissez. Ça, c'est super. Je tenais à lui présenter des excuses. Si, à un moment donné, elle a pensé que j'étais très dû, très mauvais, très méchant avec elle, après nos séparations, c'est juste que... Je n'ai pas apprécié, je n'ai pas supporté les voices qu'elle a faites sur moi. Comme je disais tout à l'heure, tu ne peux pas aider quelqu'un. Il a été blessé. Donc, c'est un homme blessé. J'ai été blessé. J'ai été vraiment touché par ces voices. Parce que, comme je dis, tu ne peux pas aider quelqu'un. Tu ne peux pas tout faire. Je ne dois pas. Je pense à comment je vais régler tel problème. Tel jour, tu dis que tu as tel problème. Telle chose est bloquée. Je rentre à gauche, à droite pour essayer de renouveler, de créer quelque chose. Et c'est très bien. Si cette fille est honnête, si vraiment elle prie Dieu, parce qu'elle parle souvent de Dieu, si vraiment elle prie Dieu, elle sait que j'ai fait beaucoup pour elle. Voilà, j'ai fait beaucoup pour elle. Je n'ai pas apprécié certaines choses. C'est pour cela que je suis allé peut-être un peu trop loin. Donc, je tenais à lui présenter mes excuses. Et c'est sincère. Et aussi présenter tes excuses à ses proches que tu as blessés aussi, à qui tu as fait mal. C'est-à-dire ceux avec qui tu as rigolé, qui ont vu tes sorties, qui n'ont pas compris. Aussi présenter tes excuses à ses proches. Oui, quand je présente mes excuses à cette personne, comme je disais, à ses proches aussi. À ses proches, oui. Et tout à l'heure, c'est vraiment, cette émission m'a permis de me libérer. C'est bien. Cette émission m'a permis vraiment de me libérer. Je dis encore merci au boss Fabrice Aoyon. À moi aussi. C'est moi qui ai reçu. À la coach. Oui. À la coach, à toi aussi. Oui. Et les gens ne savent pas faire la différence entre l'amour et le gourmet. Et entre la haine et le gourmet. J'avais vraiment une haine. Donc pour toi, ce n'était pas le gourmet, c'était la haine. C'est la haine. Parce que les Africains, ils ne connaissent pas la haine. Oui. Et tous les gourmet. C'est-à-dire que quand tu te sépare de quelqu'un, dès que tu fais quelque chose, oh, il a gourmet, il ne veut pas laisser, oh, il est là, oh, depuis, il fait ça. Mais ils ne savent pas ce que j'ai vécu. Mais la haine, ce n'est pas bien. Ils ne savent pas ce que j'ai vécu. Ils ne savent pas ce que je vivais après avoir écouté tous ces voices. Je pouvais peut-être lui faire du mal. Chaque jour, souvent, je suis là et ça me bénisse en tête. J'avais une grosse haine contre cette fille. Yako. Qu'est-ce qui ? Mais aujourd'hui... Ma chérie, toi aussi, tu es trop en chante. Quel est ton secret ? Il faut nous donner. Aujourd'hui, aujourd'hui, devant... C'est-à-dire que quand le gourmet dépasse, ça devient haine. Non, il faut laisser le gourmet, là. Il n'y a pas le gourmet. Elle sait très bien qu'il n'y avait pas le gourmet. Un gars, tu ne sais pas, lui-même, il met un système en place pour dire non, on est encore resté comme ça. Si tu veux de temps en temps, ma mère, il est venu pour que les gens nous voient ensemble. Ça veut dire qu'il n'y a pas le gourmet. Ça veut dire que je veux qu'on ne se sépate tranquillement. Non, mais quand ta mère disait que tu es arrivé à un niveau où tu ne m'aimes plus, là, tu peux signer. Non, là, moi-même, il est fuyé. Bon, elle est fuyé. C'était trop fort pour toi. Non. Un mot sur la réconciliation, Côte d'Ivoire. Donc, un mot sur la réconciliation. Comme j'ai fait mon entrée tout à l'heure, je félicite le gouvernement, le ministre de la Réconciliation, M. Kakabe. Je remercie le président de la République encore pour cette réconciliation. Pourquoi dit son nom ? Le président Lassan Ouattara pour cette réconciliation. Moi, je trouve que c'est vrai. Sinon, je ne serais pas rentré. Vraiment. J'ai vu certains amis cyberactivistes pour rentrer ici. Ils étaient obligés de venir faire la manche. Moi, je n'ai pas fait de manche. Comme je dis, je ne suis pas rentré parce que je suis un Django. Mais je voulais vivre. Quand on m'a appelé pour dire on veut que tu fasses une émission, j'ai dit OK, je viens. Je viens. Et je verrai. Tu es venu. Soit on m'arrête, soit on ne m'arrête pas. Je viens et je verrai. On dit viens. Tu es venu. Je suis venu. Personne ne m'a embêté. Et j'aimerais que cette réconciliation soit, aille encore plus loin. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des leaders. Chacun est un leader. Aujourd'hui, nous avons vu Blegoudé rentrer. Nous avons vu le président Gbagbo est là. On a encore d'autres leaders comme le président Soho qui est encore dehors. Vraiment, devant Dieu, si le président Lassan Ouattara si ça peut toucher son cœur pour que tous ses enfants soient réunis, parce que c'est le père. C'est le père. Si Blegoudé rentrer, je ne pense pas pourquoi Soho doit être déo. Bon, anyway, là, tout mon émission en train d'entrer dans une histoire de politique. C'est pour la réconciliation. Mekavia, Mek Champagne, Mek LMP. Merci en tout cas d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Merci d'avoir partagé. Mekavia, le mensonge dans le couple, ce n'est pas bien. Mais en même temps, il y a un conseil que je veux vous donner. Que ce soit un homme à un homme, que ce soit une femme, on ne dénique pas une femme avec qui on est sortis. On ne dénique pas un homme avec qui on est sortis. Non. C'est-à-dire que quand tu dénigres une personne que tu as vue nue, tu te dénigres toi-même. Tu te salis toi-même. Soyons, partageons l'amour autour de nous. Réconcilions-nous. Là, on est dans la phase de réconciliation. Même avec ton ex, même si vous n'êtes plus amis, mais il ne faut pas qu'il y ait de haine. Il ne faut pas qu'il y ait cette campagne de dénigrement. Il n'y a rien dedans. On est tous des enfants du même pays. On est tous des Ivoiriens et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci et à demain pour un autre thème. Un bisou ! On en espère un peu. Sous-titrage ST' 501 ...